Chers amis, bonjour à tous, le nouveau conseil de lecture avec pas mal de choses pour moi. Et je voulais commencer par le livre qui m'a le plus intéressé dans mes dernières lectures, c'est le livre de Christophe Dicquès, Jacques Bainville, les lois de la politique étrangère. C'est une biographie, on pourrait appeler ça une biographie des idées, de Dicquès sur Jacques Bainville. Et vous suivez évidemment une partie de la vie personnelle de Bainville, mais ça n'est pas le plus important. Vous suivez surtout ses rencontres avec Maurras, avec Léon Daudet, avec Barès. Et vous suivez également sa formation intellectuelle. Et comment est-ce qu'il va être amené à devenir le grand qu'il a été. Et c'est vraiment une lecture extrêmement passionnante et vous vous rendez compte de plusieurs choses. Dès son premier livre, par exemple sur Louis II de Bavière, qu'il a écrit à 28 ans, si mes souvenirs sont bons, en Allemagne. Il y avait déjà le grand Bainville à l'intérieur de ce livre-là. Déjà les prémices de son génie étaient déjà présents. Et ce que nous propose Dicquès, c'est tout simplement une biographie littéraire, puisque c'est extrêmement bien écrit. Mais surtout des idées de Bainville, et comment est-ce qu'il va mettre en place et structurer sa pensée. Ces idées sur l'Allemagne, que pour que la France rayonne, il faut que l'Allemagne soit divisée en principautés. Ces idées sur l'Angleterre, cet ennemi qui joue toujours sur l'Allemagne d'ailleurs, pour atteindre la France. Les idées de nations, de rois, etc. Et des choses que j'ignorais, de choses personnelles, puisque Dicquès a eu accès, grâce au fils de Jacques Bainville, Hervé Bainville, si je ne dis pas de bêtises, à des archives personnelles, à des lettres. Donc vous avez des reproductions de lettres. Et vous êtes en fait vraiment dans la tête de Bainville, à certaines pages. Et vous comprenez comment est-ce qu'il a pu écrire des livres assez exceptionnels, comme Napoléon, je crois que c'est son plus gros succès, comme L'histoire de France, comme Louis de Bavière, comme L'histoire de deux peuples, etc. Et je pense que si vous n'avez jamais lu de livre de Jacques Bainville, parce que les livres d'histoire de grands, ça peut faire peur, je pense aux jeunes qui nous écoutent, je vous conseille de commencer par ce livre-là. Vous avez une excellente introduction sur qui était Jacques Bainville. Vous le suivez même dans ses voyages, par exemple, quand il l'a envoyé en Russie, par la France, quand il l'a envoyé en Italie, etc. Donc vous allez connaître le personnage et vous allez connaître ses idées. Et à la fin de la lecture de ce livre, vous êtes prêts pour lire n'importe quel autre livre de Bainville. Et surtout, le deuxième que j'aimerais vous proposer, de Jacques Bainville, qui est pour moi son... Bon, il a écrit beaucoup de chef-d'oeuvre, mais son chef-d'oeuvre absolu, parce qu'il a mis en marche cette idée de ce néopositivisme qui vient de Thènes, de Sainte-Beuve, ce que vous comprendrez en lisant la biographie. Il l'a mis en action, à partir de 1920, pour nous prouver que le traité de Versailles, donc 1919-1920, allait forcément mener à la Deuxième Guerre mondiale. Et il a écrit « Les conséquences politiques de la paix » que nous avons rééditées l'année dernière, en 2020, pour l'anniversaire, avec une préface de Pierre Hillard. Donc là, vous voyez, en réalité, tous les concepts de Bainville qui sont mis au service d'une prospective historique. C'était vraiment hyper risqué d'écrire ce livre, puisqu'il aurait pu avoir tout faux, après tout. Mais comme il a une bonne connaissance géopolitique, Jacques Bainville est quelqu'un qui est très fin aussi au niveau de la psychologie des personnages historiques. Vous le découvrirez également dans le livre de Dickès, mais dans tous ses autres livres. Il sait nous mettre dans la tête des personnages. Et comme il est très fin psychologiquement, dans le vrai bon sens de la psychologie, pas de la psychologie de comptoir, et qu'il est très fin géopolitique, eh bien il a réussi à montrer, et il a réussi à décrire absolument tout ce qui allait se passer de 1920 jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Absolument toutes les étapes, en un peu moins de 200 pages. Il a même annoncé, évidemment sans le nommer, puisqu'il n'était pas connu, il a même annoncé Adolf Hitler. Il y a une phrase, avec le recul nous le savons, mais il a annoncé Adolf Hitler. Et il a annoncé tout ce qui allait se passer, donc des années, des années en avance, et dès 1920 après la lecture du traité de Versailles. Donc ça c'est le livre d'un génie absolu. Alors le seul défaut qu'on peut trouver à Bainville, c'est le fait qu'il s'arrête au fait, c'est du néopositivisme, mais ça lui permet de faire ses prospectives. Et je trouve que ce défaut-là est largement compensé par la préface de Pierre Hillard, qui lui aussi est un bainvillien, donc il utilise les mêmes méthodes, mais il rajoute un troisième niveau, qui est le niveau religieux. Donc il montre aussi les rapports religieux en géopolitique. Et la préface de Pierre Hillard fait presque 40 pages, presque 40 pages pardon, et vous aurez des analyses, et des choses qui n'ont jamais été ni évoquées, ni étudiées, qui sont dans cette préface. Donc je vous conseille vraiment d'abord de commencer par le livre de Dickès, et ensuite vous pouvez vous attaquer à ce livre-là, et je vous reparlerai d'autres Bainville, comme dans chaque vidéo, la prochaine fois. Mais là vous avez, je crois que Proust disait que lire Bainville, c'était une cure de jouvence de l'esprit, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment ça, vous lisez de l'histoire, donc ça peut faire un peu peur. Et c'est tellement bien écrit, et c'est tellement génial, que vous êtes pris, et vraiment après vous ne pourrez plus vous en passer, vous voudrez lire les autres livres de Bainville, dont je vous ai déjà parlé, et dont je vous parlerai prochainement. Ensuite, ça n'a rien à voir, mais je voulais absolument le mettre en avant. Souvenez-vous l'année dernière, dans le conseil de lecture 2 ou 3, je vous parlais du livre de Renaud Camus, Le Grand Remplacement, donc sur ce concept qui prouve que le peuple européen est en train de se faire remplacer par un autre peuple, enfin par d'autres peuples. Et il ressort également, en version augmentée si je ne m'abuse, le petit remplacement chez nos amis de la Nouvelle Librairie, où en réalité, c'est très important de comprendre ça également, il y a le grand remplacement, c'est en gros la substitution ethnique, mais il y a aussi le petit remplacement, c'est tous les remplacements culturels en réalité. La musique, prenez un petit peu les écouteurs, des jeunes que vous voyez autour de vous, ils écoutent une musique qui n'est pas du tout ni européenne, dans le rythme, même si elle est dans la langue, en anglais souvent, mais le rythme n'est pas européen, et les chanteurs sont souvent des chanteurs africains. Par exemple, dans l'art, dans tout ce qui est culturel, dans la cuisine, etc. Et ils nous montrent, et ils nous expliquent bien que sans le petit remplacement, donc sans le remplacement culturel, le grand remplacement ne fonctionnerait pas. Donc ça, c'est très important également, et je tenais absolument à le mettre en avant, nos amis de la Nouvelle Librairie, donc je ne les ai pas faits pour les autres. Mais ce n'est pas grave, 675 pages pour 28 euros. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué. Je ne l'ai pas encore terminé, mais c'est un pavé, mais j'espère le finir avant la fin d'année. Mais c'est un livre d'économie. On parle assez peu d'économie, et moi-même, je m'y intéresse trop peu. Et je pense que ce livre va me permettre d'en lire d'autres sur ces sujets. C'est un livre de David Graeber, ou Graber, je ne sais pas comment on prononce. Il s'appelle La dette. 5 000 ans d'histoire. Alors c'est un best-seller aux Etats-Unis. Il a été vendu à plus de 100 000 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ce livre, moi, m'a beaucoup parlé, en tout cas de ce que j'en ai lu. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que contrairement à ce qu'on vous dit toute la journée, à savoir que dans les communautés primitives, il y avait l'espèce de don, de troc, de don contre don, on donne une pomme contre une poire, ou on donne un service contre quelque chose. En fait, il nous montre, exemple à l'appui, puisqu'il va étudier de manière anthropologique les communautés primitives, jusqu'à aujourd'hui, comment fonctionnait la monnaie. Et on se rend compte d'une chose, c'est que la monnaie a toujours fonctionné sur la dette, mais ça depuis le début. Et qu'en fait, aujourd'hui, on est dans des monnaies qui se virtualisent de plus en plus. Et l'essence même de la monnaie, c'est du virtuel, dès le départ. Et c'est du virtuel parce que c'est déjà une dette. Alors je vous invite vraiment à lire, parce que j'expliquerai sans doute ça de manière assez confuse. Mais pour ceux qui suivent un peu mon travail, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans ces communautés primitives, qui étaient des sens matriarcales, et bien évidemment, la monnaie n'était pas incarnée. Vous savez que l'un des grands principes du patriarcat, c'est l'incarnation. Et c'est l'inavancée patriarcale qui va incarner cette dette dans une monnaie physique que vous pouvez toucher. Des cailloux, en certains pays, en Afrique, des billets, des pièces. Ça, c'est une avancée patriarcale. Et si vous voyez le monde d'aujourd'hui, alors ça, c'est pas expliqué dans le livre, évidemment, mais chaque livre se nourrit les uns les autres, se nourrissent, pardon, les uns les autres. Ce que nous vivons aujourd'hui, retour du matriarcat, c'est la revirtualisation de la monnaie dans un seul concept, c'est-à-dire la dette, une dette virtuelle. Vous savez très bien que l'un des projets de nos oligarchies, c'est de faire disparaître la monnaie papier, la monnaie physique, pour qu'il n'y ait plus que du sans contact, on paye avec sa montre, etc. Et bien ça, c'est un retour en arrière. Évidemment, on n'avait pas la technologie, mais on avait le principe. Donc, je vous conseille vraiment ce livre. De plus, c'est écrit par un homme de gauche. Vous verrez au début, c'est assez difficile à lire parce que c'est du gauchisme assez exacerbé. Mais il faut passer ça. On est capable, nous, dans nos milieux, de lire des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et après, c'est des études scientifiques. Donc, vous ne pouvez qu'être d'accord. Et en tout cas, vous nourrir intellectuellement de ce livre, d'être 5 000 ans d'histoire, c'est passionnant. Encore une fois, je ne l'ai pas terminé. Mais ça remonte les communautés primitives. jusqu'à aujourd'hui. Donc, David Graber, aux éditions Les Liens qui Libèrent, il y a 600 pages pour 29,90 euros. Ensuite, pour rester quelque part, d'une manière ou d'une autre, dans l'économie, dans l'argent, je voulais mettre en avant le livre de Charles Pratt. Je vous avais parlé l'année dernière également de son numéro 1, Cartel des fraudes 1. Là, c'est le cartel des fraudes numéro 2. Donc, c'est la suite de tout son travail d'enquête sur la fraude, la fraude du haut avec tout cet argent qui disparaît de l'oligarchie et la fraude du bas. La fraude sur le RSA, la fraude sur les cartes vitales, mais c'est énormissime. Ce sont des sommes gigantesques. Et tout ça, avec évidemment des sources à l'appui, comme dans le premier tome. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Ça peut vous énerver parce que quand vous lisez ces choses-là, on sait les choses, vous avez qu'une envie, c'est d'appeler votre député et de lui demander à quoi consiste son travail. Mais au moins, vous saurez et vous ne pourrez pas être surpris si demain, vos droits, que ce soit vos droits d'hôpitaux, vos droits de cartes vitales, vos droits, tous les droits qu'on a pu acquérir de siècle en siècle, eh bien, baissent puisqu'il y a de l'argent qui disparaît. Je vous donne un petit exemple. On est 60 millions en France, 67 millions, et il y a, je crois, 10 millions de cartes vitales en plus que le nombre d'habitants en France. À vérifier exactement les vrais chiffres, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Et évidemment, tout ça passe sans aucun problème puisque, après tout, nous sommes un pays prospère et progressiste. Donc, je vous conseille le livre de Charles Prats et je vous fais une petite annonce pour ceux qui sont de Nancy ou alentours. Charles Prats nous fera l'honneur d'être en dédicace chez nous le 18 décembre. Donc, samedi 18 décembre, il y aura une double dédicace avec Charles Prats et Geoffroy Lejeune. Donc, retenez la date. Donc, c'est chez nos amis de chez Ring, 400 pages pour 18 euros. Avant de passer à des idées pour vos cadeaux, comme je vous l'avais fait l'année dernière, je voulais finir par un roman. Et un roman particulier parce que c'est un roman qui date d'une vingtaine d'années si je ne m'abuse, qui a été écrit par un jeune auteur qui s'appelle Neil Stephenson qui s'appelle Le Samouraï Virtuel. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre ? Parce que c'est un livre qu'il faut lire maintenant pour comprendre ce que vous allez vivre demain. Je m'explique. Vous avez tous vu que Facebook a eu beaucoup de problèmes, que le groupe Facebook qui rassemble WhatsApp, Facebook, Instagram et d'autres réseaux soi-disant sociaux, et pour sortir de la crise, Zuckerberg a décidé de changer le nom de la structure Facebook qui s'appelle désormais Meta. M-E-T-A. Pourquoi est-ce qu'il a appelé Meta ? Parce que ça vient d'un mot qui s'appelle le métaverse qui veut dire en gros la réalité augmentée réalité virtuelle. Et d'où vient le métaverse ? Et bien ça vient de ce livre. Un livre de science-fiction qui a été grand prix qui a reçu un prix de livre de science-fiction écrit donc par ce Neil Stephenson qui est un ami des Jeff Bezos ce genre de personnage et qui en fait nous fait un roman très agréable à lire mais en le lisant vous serez dans la tête des Zuckerberg et compagnie qui nous proposeront ce que vous vivrez dans ce livre. Ce que vous lirez dans ce livre pardon. C'est-à-dire demain comme et ça le Covid évidemment toute la crise autour de de cette grande mascarade a accéléré tout ça c'est que maintenant vous serez dans une entreprise admettons ou en famille l'entreprise ne pourra plus vous payer les billets pour aller faire des réunions à droite à gauche donc vous mettrez un casque un casque virtuel vous vous connecterez sur le métaverse et vous serez avec des avatars en face de vous qui représenteront vos collègues qui sont à 1000 2000 5000 kilomètres vous bougerez vos bras et vous pourrez presque vous serrer la main et c'est ça le monde de demain en fait c'est la fin des relations humaines la fin de l'humanité dans le sens incarné encore une fois n'oubliez pas que l'un des grands principes de notre monde européen c'est l'incarnation dans tous les sens du terme et là vous êtes dans un monde totalement désincarné et c'est le monde qu'on vous proposera demain mais il faut voir vraiment que ça va aller très 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 loin moi je vous invite vraiment à le lire ça se lit très bien c'est très bien écrit c'est chez donc c'est en poche c'est 8,90€ et au delà du roman vous serez dans la peut-être qu'ils n'y arriveront pas mais vous serez dans la tête de ces gens comme Zuckerberg et autres qui veulent ce monde là au moins vous comprendrez ce qu'ils font quand ils disent on change de nom on appelle ça Méta c'est pas par hasard il faut toujours se demander pourquoi et pourquoi est-ce qu'ils prennent ce nom c'est le Métaverse Métaverse vient de ce livre là le Samouraï virtuel ensuite je voulais vous proposer la revue du mois avec le dernier numéro de l'incorrect le numéro de novembre qui s'appelle enfin qui a un gros dossier sur la folie ambiante donc sexe, race et complot tous fous comment les woke et les complotistes tuent la raison donc je vous invite également à lire ce gros dossier qui est très très bien fait il y a également beaucoup de choses vous avez un un entretien de Gourevitch sur l'immigration qui est assez intéressant et je voulais aussi mettre en avant un entretien d'un livre que nous avons chez nous entretien d'un auteur Maurizio Serra un auteur italien qui a écrit une biographie de Mussolini et cette biographie a reçu le prix dans le carcan biographie historique de la meilleure biographie donc quand vous aurez lu cet entretien vous pourrez aller sur notre site pour commander la biographie qui est disponible chez nous biographie je crois que c'est les éditions Perrin c'est tout à fait ça édition Perrin 500 pages 25 euros qui est également disponible chez nous mais je vous conseille tout d'abord la lecture du dernier numéro de nos amis de l'incorrect pour la fin de cette vidéo je voulais comme l'année dernière vous proposer parce que ça vous avait plu et vous me l'avez redemandé des idées de beaux livres sur le fond mais aussi sur la forme pour offrir donc j'essaie comme d'habitude de faire plaisir un peu à tout le monde à tous les mouvements qui sont dans notre milieu donc avec ce premier livre qui s'appelle la légende des premiers celtes c'est un très beau livre qui vient de sortir qui est aux éditions très Daniel je vais vous montrer un peu comment ça se présente donc vous avez plusieurs légendes qui sont racontées avec les textes originaux traduits et avec et avec des illustrations je vous en montre quelques autres voilà ce type de dessin donc c'est un très beau livre d'Olivier Perpère et illustré par Yves Truchard donc c'est les éditions Vega c'est un beau volume de presque 700 pages pour 27 euros donc je pense que si vous avez des personnes intéressées autour de vous par ce type de questions ça peut faire un très beau livre à offrir ensuite je voulais vous montrer et vous proposer ce livre de Jean Raspail Les veuves de Santiago mais la particularité c'est qu'il est illustré alors il est illustré par Yann Méo et pareil je vais vous montrer quelques pages vous avez ce type de choses donc un beau texte bien édité avec de belles illustrations sur l'histoire proposée par Jean Raspail et ses veuves de Santiago vous êtes dans un monde dans le monde du Pérou où vous allez suivre des cavaliers il y a des histoires il y a des aventures il y a des histoires guerrières etc vous êtes dans un dans un livre à la Raspail de toute manière donc un mélange d'histoires mais aussi de romans de romans d'aventure et donc vous suivez l'histoire de ces veuves qui sont en prise dans ce monde péruvien donc il y a tout le côté les conquistadors la résistance etc donc c'est un beau livre qui est chez Via Romana pour 28 euros donc vous avez un livre de 250 pages et enfin pour terminer un roman graphique de George Orwell adapté et illustré par Odir aux éditions Grasset c'est un livre qui est vraiment d'actualité la ferme aux animaux donc vous connaissez l'histoire c'est une dystopie en fait où vous êtes dans une ferme et chaque animal correspond à soit une classe soit une caste et ils vont se révolter contre le pouvoir des hommes donc c'est un roman graphique donc vous avez également de belles illustrations de ce type et pourquoi c'est d'actualité parce que ça montre les faiblesses humaines et les faiblesses des idéologies humaines en fait c'est un conte philosophique dystopique et bon je vous raconte pas la fin mais il y a un animal qui essaie de sauver l'honneur enfin qui n'est pas d'accord avec les autres et puis vous avez sans vous dire lequel c'est vous avez un animal qui va réussir prendre le pouvoir sur tous les autres et vous voyez en fait comment George Orwell montrait la faiblesse des démocraties en prenant la vie d'animaux de la ferme pour vous donner un exemple un animal s'appelle Napoléon par exemple je vous laisserai voir duquel il s'agit et ça peut être une bonne introduction pour par exemple pour des enfants pour lire pour lire Orwell par exemple donc c'est chez Grasset il y a 170 pages pour 20 euros voilà les amis c'était le conseil de lecture ça a été riche comme d'habitude je vous les souhaite bonnes et je vous dis à la prochaine merci pour les commentaires et je vous dis à la prochaine merci merci Sous-titrage ST' 501 ...